Bonjour à toutes et à tous, c'est Casseretra Mickey. Je voulais déjà vous remercier pour les retours sur la première vidéo, c'était top. Ça ne me donne que envie de continuer à ce niveau-là, donc j'espère que cette vidéo va tout autant vous plaire et que les prochaines vous plairont davantage encore. Actuellement, nous sommes dans le chapitre 2, la création et la gestion d'une entreprise. Donc, si vous souhaitez ouvrir un petit business, par exemple, vous pouvez réussir sans planification. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous allez être confronté à des problèmes que vous aurez pu éviter, même avec une petite entreprise. Maintenant, d'ailleurs, si votre activité venait à se développer et ouvrir de nouvelles filiales, par exemple, sans planification, vous augmentez malheureusement votre taux d'échec. N'oubliez pas, ce travail, vous le faites pour vous et la réussite de votre entreprise. On va passer au slide suivant sans plus attendre. Donc ici, l'idée, c'est que vous prenez une feuille blanche pour ceux qui ont une idée, un projet en tête. Puis l'idée, c'est de vous noter quelques points, puis qu'on va d'un slide à l'autre, en fait, développer et peaufiner. Pour commencer, en point 1, vous pouvez voir, donc, vous pouvez décrire vos activités. J'ai mis votre activité, mais ça peut être plusieurs. Donner les arguments et puis rejeter surtout le statu quo. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est de vous différencier par rapport à la concurrence. En point 2, décrivez le ou les fondateurs. Dire quelles sont les expériences de chacun. Il ne s'agit pas ici de faire un CV. Ça va dépendre si le but de ce travail est de faire un business plan ou pas. Mais l'idée n'est pas forcément de faire un CV. C'est surtout de mettre en avant les compétences de chacun. Et puis, ça va vous permettre, même vous, en fait, de vous dire, ok, là, en fait, vous pouvez vous appuyer sur les compétences de tel ou un tel pour tel ou tel travail. Et puis, l'équipe, est-ce qu'elle est au complet ou pas ? Ça, c'est aussi une question à se poser. C'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de personnes de main-d'oeuvre supplémentaires ? Si oui, à quel niveau, etc. En point 3, ça va être les relations professionnelles existantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être des mandats de collaboration, ça va être des exclusivités, des brevets, des éventuels apporteurs d'affaires que vous pouvez avoir, etc. Donc, développez un maximum dans cette catégorie. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir du chiffre d'affaires ? Et puis, ça va vous permettre aussi de vous projeter dans votre projet. Dans le point 4, donc les objectifs, il y a deux grands types d'objectifs. C'est des objectifs de vente que ça va être sur à peu près deux ans. Je vous conseille de planifier ça sur deux ans. Et finalement, de vous dire, ok, qu'est-ce que c'est les besoins ? Finalement, quel est le chiffre d'affaires qui est nécessaire pour pouvoir pallier aux charges ? Et puis, la satisfaction. À partir de quel chiffre d'affaires je vais être content, en fait ? Je vais pouvoir gagner convenablement ma vie. Donc, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, c'est ça. C'est au niveau des objectifs de vente, ça va être l'objectif au niveau de la nécessité pour la survie de votre activité. Et puis, la satisfaction, qu'est-ce que, à partir de quel palier vous allez être satisfait ? Et puis, la deuxième catégorie d'objectifs, ça va être l'objectif de développement de l'entreprise. S'il est prévu d'élargir, par exemple, votre domaine d'activité, si vous avez prévu d'engager des employés, la croissance prévue en part de marché, etc. Donc, quels sont vos objectifs au niveau du développement de votre société ? À présent, on va voir un tableau dans lequel je vais vous présenter colonne après colonne et je vous expliquerai tout à l'heure que vous avez meilleur temps, lorsque vous allez le faire, en fait, de faire les colonnes à l'envers. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais passons sans autres explications. Avant toute chose, n'oubliez pas, les sociétés de services ont aussi des produits. Et bien entendu, les sociétés de produits ont forcément aussi des services. Donc, peu importe l'activité dans laquelle vous êtes, il vous faut une liste qui comporte des services et des produits. Listez-les comme vous pouvez le voir sur la colonne 1. Donc, les différents produits, il faudrait de toute façon en avoir, je pense, 3. Et puis, 3 produits, 3 services. Mais à vous de développer un maximum, de laisser court à votre imagination, et puis d'essayer de creuser un petit peu à ce niveau-là. Passons à un exemple. Une société de taxi est une entreprise de service, on le sait. Son travail est d'amener un client d'un point A à un point B, donc à destination. Pourtant, toutes les entreprises sérieuses de taxi font en sorte d'avoir une voiture fiable et sécure. Les sociétés qui vendent des produits comme une pharmacie ou une boutique d'habits, leur service sera, par exemple, de proposer des conseils à la vente. Donc, la pharmacie, elle a les médicaments, c'est les produits, et puis le conseil à la vente, ça va être finalement le service. Partez du principe que même le sourire du vendeur est un service, d'accord ? Passons à la colonne 2. Donc, posez-vous la question si votre liste de produits et de services répond à la clientèle que vous ciblez. Sinon, vous aurez des produits qui vont représenter un risque pour votre activité. Des produits, en gros, qui vont être non, qui ne vont pas apporter un chiffre d'affaires relativement conséquent. Et puis, en fait, ça va être un produit que vous allez assez vite peut-être enlever de votre liste, et ce serait dommage. Donc, pour répondre à ça, les questions à se poser sont, parmi les produits que vous avez imaginés, quels sont ceux qui se développent et quels sont ceux qui perdent du terrain ? Pour répondre à ça, les questions à se poser, c'est, parmi vos produits, quels sont ceux qui se développent et quels sont ceux qui sont en train de perdre du terrain ? Donc, c'est la tendance de vos produits. Comment évoluent les prix ? Si les prix des produits ou services que vous souhaitez proposer sont actuellement à la baisse, c'est que finalement, la demande a diminué, ou alors que les entreprises offrant ces mêmes produits ou services ont fortement augmenté ? C'est le cas dans beaucoup de domaines aujourd'hui. De plus en plus de sociétés proposent le même produit. Du coup, la concurrence fait que les prix diminuent. Donc, est-ce que ça vaut la peine de se lancer dans un secteur où le marché est déjà très concurrentiel ? C'est la question à se poser. Demandez-vous aussi, quelle place reste justement pour vos produits et services ? Comment se démarque-t-il du marché ? Quels sont les défauts et qualités de vos produits comparés à la concurrence ? On y viendra un peu plus en détail tout à l'heure lorsqu'on traitera justement le niveau de la concurrence. En point 3, je dirais qu'au niveau de ce tableau, pour répondre aux besoins de vos futurs clients, il vous faut absolument connaître non seulement vos prestations, ça c'est très important de connaître vos services et vos prestations, mais aussi de trouver et connaître les qualités et défauts de vos produits et de vos services. Donc là, on parle de vous, de vos produits et de vos services. Soyez très critiques envers vous-même. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer ? Ça va être très important. L'étape d'après est d'adapter ces qualités et défauts aux attentes du moment. Si ce que je vous dis, vous ne parle pas, je vais vous expliquer que c'est en faisant cet exercice que McDonald's a vu le jour en fait. En 1948, Richard et Maurice, donc les deux frères McDonald's, se sont rendus compte que les clients n'avaient plus forcément une à deux heures pour manger, mais plutôt 30 à 45 minutes. La société avait évolué et les employés n'avaient pas forcément le temps, donc d'aller au restaurant et puis d'attendre une à deux heures pour manger, enfin de perdre autant de temps. Donc les temps avaient changé et puis c'est comme ça qu'ils se sont dit il faut qu'on optimise finalement la conception du menu et puis c'est comme ça que leur idée leur est venue. Donc il faut à présent essayer de mettre ça dans votre domaine d'activité et vous dire, ok, il y a peut-être un élément que je vais pouvoir changer, améliorer et puis quel est cet élément ? Est-ce qu'il s'agit d'un service ? Est-ce qu'il s'agit d'une qualité ? Parce que là, si on doit reprendre cet exemple-là et puis mettre sur les trois colonnes, dans la colonne 1, on aurait donc le service à la clientèle, donc le service des plats. Là, en colonne 2, on va mettre au niveau des attentes du client, on va mettre gagner du temps parce que les gens n'avaient plus le temps. Donc l'attente des clients, c'était ça, c'était gagner du temps. En colonne 3, la différence avec la concurrence, avec ce nouveau modèle qu'ils avaient mis en place, les clients peuvent manger en 30 minutes au McDo. Donc c'est vraiment ça leur force. Après, bien entendu, il a fallu adapter leurs produits, donc leurs menus, de sorte à pouvoir arriver à atteindre cet objectif de servir rapidement. Ça, c'est aussi trouver en guillemets la formule pour pouvoir atteindre cet objectif. En point 4, on va parler des virages à prendre. Là, de nouveau, on va parler de concurrence, mais durant toute cette formation, on va parler pas mal, on va se comparer à la concurrence. Donc ici, quand on parle de virage, c'est quoi ? Dans chaque domaine d'activité, je vais vous citer l'exemple de Zalando et AliExpress, donc là, on parle de vêtements, vous vous êtes sans doute déjà rendu compte que les magasins de vêtements physiques ferment les uns après les autres en fonction des régions parce que justement, la vente en ligne d'habits fait fureur en ce moment. Le concept de je commande des habits, j'ai la possibilité de les retourner sans frais s'ils ne me plaisent pas et je paye uniquement si je souhaite garder les habits. Ça, c'est le fait de devoir payer uniquement ce que je garde et je retourne sans frais, je commande sans frais. C'est des choses qui, de plus en plus, font mal aux magasins physiques. Donc, c'est vrai que ça, c'est un des virages où je dirais qu'actuellement, si votre souhait, c'est d'ouvrir un magasin d'habits sans un concept identique parce que finalement, Internet est un service que les sociétés mettent en place. Donc, dans vos domaines d'activité, vous devez aujourd'hui tenir compte d'Internet et puis, ça, ça fait partie des virages à prendre et là, les magasins d'habits, encore une fois, sont en train de subir malheureusement de grosses pertes à ce niveau-là. Après, je pourrais citer d'autres exemples. Si tu es un architecte et que tu n'as jamais entendu parler de conception de plans immobiliers en trois dimensions, il y a des chances que dans les années à venir, tu rencontres des difficultés. Quand je parle de virages, c'est ça, c'est que le monde évolue, la société évolue. Donc, tenez compte de l'évolution dans votre domaine d'activité parce que sinon, vous allez assez vite prendre du retard et puis, ça va être compliqué pour votre société. Si je vous demandais tout à l'heure de commencer par traiter, en fait, la dernière colonne de ce tableau, c'est parce que ça va être beaucoup plus facile. Vous allez commencer par vous dire dans mon domaine d'activité, quels sont les inconvénients de la concurrence. Et vous allez citer, finalement, les différents inconvénients et puis, vous allez vous dire, après, en revenant dans l'avant-dernière colonne, comment je vais pouvoir en faire des avantages ? Et puis, finalement, vous allez vous poser la question, c'est quoi l'attente réelle des clients ? Est-ce que l'exigence est la même ou non ? Et puis, finalement, vous mettrez le titre au produit ou au service que vous aurez défini. Lorsqu'on parle généralement de potentiel, on parle d'analyse de marché, on parle de cibles de clients, etc. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une chose, c'est le fait de créer une communauté du type les végétariens, les consommateurs bio, les consommateurs de produits locaux, par exemple. Ce que je veux faire en partant dans cette direction, c'est créer un style de vie, vous apprendre à créer un style de vie dans votre domaine. Je prends un exemple parlant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les consommateurs bio, les végétariens, etc. Ce sont des événements qui n'ont jamais été autant à la mode. Mais vous pouvez essayer d'imaginer le concept et le mettre dans votre domaine d'activité. En gros, c'est quoi créer un style de vie ? C'est identifier un problème, amener une solution qui met bien en avant le problème, mettre un nom sur un concept, histoire que vos futurs clients puissent s'identifier. D'ailleurs, même les chanteurs le font. Si vous prenez les plus gros vendeurs, ils donnent certainement un nom à leurs fans, histoire de créer une communauté, et que finalement, les clients, si on peut appeler ça, les fans, etc., s'identifient dans cette communauté. Donc, les consommateurs bio ont ce sentiment de pouvoir manger des aliments frais et non, je dirais, artificiels. Ce n'est peut-être pas le meilleur terme, mais voilà. Donc, ça permet toujours de dire, voilà, le bio, c'est là pour remplacer un problème qui est le fait, en disant ça, on reconnaît qu'il y a un problème dans la société au niveau de la nourriture, etc. Le bio, donc, rien que la création du bio, ça met bien en avant qu'on reconnaît une certaine défaillance dans le système, mais on ne va pas s'attarder à ce niveau-là. L'idée est vraiment de vous dire, essayez de prendre un problème, de bien le gonfler, parce que finalement, c'est ce que font aujourd'hui les sociétés, c'est de le mettre bien en avant et puis finalement, d'essayer d'amener une solution et de mettre un terme là-dessus, de mettre un nom, et puis de créer un concept. Ça, c'est vraiment le Graal, ok ? Dans des futures vidéos, nous verrons comment séduire la clientèle, comment communiquer avec elle, comment la fidéliser, etc. À présent, on va encore une fois parler de la concurrence. Cette fois, on va parler plus essentiellement de la position, de leur localisation. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est que regarder l'endroit où ils ont choisi de se placer, essayer de juger cet endroit et de se dire finalement quels sont les points forts et les points faibles de leur localisation, histoire d'essayer de, lorsque vous allez choisir votre localisation, de pouvoir tenir compte de ces critères et puis essayer de faire mieux idéalement, bien entendu, ou alors de sacrifier certains critères pour des causes de prix, mais de sacrifier certains critères qui, selon vous, ne vous paraissent pas trop importants. ensuite, ce qu'on va pouvoir également comparer, ça va être au niveau de la concurrence pour aller un peu plus en détail, cette fois, hors du fait de la localisation, ça va être est-ce que vos concurrents ont peut-être des produits ou frais, est-ce que leurs prix sont qualitatifs, est-ce que vous allez choisir de faire un rapport qualité de prix meilleur, en dehors du prix, on peut parler également de, je parlais tout à l'heure de l'exploitation sur internet, la vente sur internet, juger vos concurrents par rapport à ça, est-ce que vos concurrents utilisent internet, est-ce qu'ils ne l'utilisent peut-être pas assez, est-ce qu'elles gèrent bien, elles payent bien ses employés, ça c'est des critères, c'est des décisions que vous allez devoir prendre également à vos tours, c'est le choix de, finalement, la gestion des employés, mais ça on verra dans un nombre de futures vidéos. Vous avez commenté tout à l'heure, donc la position occupée par vos concurrents, à présent, apprenez des erreurs des autres, c'est déjà ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais il devient difficile de changer une adresse lorsque vous avez finalement familiarisé vos clients avec vos locaux, avec votre adresse, les gens apprennent à vous trouver, ils savent où vous êtes, et puis par la suite, ça devient un peu compliqué si finalement, vous déménagez, vous délocalisez votre société. Donc, prenez vraiment bien le temps de choisir votre lieu, ne vous pressez pas à ce niveau-là, c'est un conseil que je peux vous donner au niveau de la localisation, du choix de la localisation. Après, les critères que vous pouvez regarder, ça va être la surface commerciale, trop grand, trop petit, pas bien structuré. Dans une future vidéo, d'ailleurs, j'ai prévu de vous apprendre à organiser en fonction de certains secteurs d'activité, c'est assez important de bien organiser la structure du bureau, de l'espace occupé dans vos bureaux. Et certaines sociétés et certains domaines d'activité, c'est plus important que d'autres. Donc, j'ai prévu une vidéo à ce niveau-là. Au niveau de la visibilité, ça va être le flux de passage, donc ça va être peut-être regarder, essayer de constater, est-ce que peut-être les voitures ou finalement les personnes à pied passent régulièrement devant le local que vous avez vu. Est-ce que vous avez nécessairement besoin d'une vitrine ? Est-ce que le manque d'une vitrine va vous pénaliser ? Voilà, c'est des petits détails, je passe dessus si ce n'est que pour vous rappeler que c'est important de vous poser ce genre de questions, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Et puis, bien entendu, il y a l'accessibilité aussi, le parking, le transport public, est-ce qu'on arrive à accéder facilement à votre bureau ou votre enseigne ? Parce que ça, c'est quelque chose que les gens, dans le feu de l'action, ont tendance à oublier assez facilement, c'est l'accessibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire attention, c'est est-ce qu'on va pouvoir assez facilement garer la voiture pour venir vous voir ? Est-ce que je peux venir en transport public assez facilement ? Etc. Au niveau des objectifs, on a déjà parlé tout à l'heure, je pense que vous pourrez revenir au début de la vidéo pour ceux qui veulent revoir ce passage. Donc, les objectifs, là, je vous ai également donné un exemple dans le slide, j'espère qu'il sera suffisamment lisible pour pouvoir tout mettre, tout le contenu, ça a été, j'ai dû mettre une écriture assez petite, malheureusement, mais, voilà, c'est, je vous ai dé, j'ai pris un exemple, j'ai décrit un processus d'objectifs. Et puis, ce que je peux vous recommander, c'est de vous aider de la méthode SMART pour bien décrire vos objectifs, pour bien vous décrire dans votre organisation les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, l'acronyme de SMART, c'est spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Au niveau de la hiérarchie, je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette vidéo, sinon elle va durer trop longtemps, mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans des futures vidéos, je m'attarderai plus sur l'importance de la personnalité des employés, comment optimiser la qualité de travail fournie par chacun. À ce stade, la formation, je vous recommande simplement de prendre note qu'il vous faut instaurer une hiérarchie très claire. Nous allons voir à présent la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, c'est quatre, c'est un processus de quatre étapes. L'identification des risques, l'évaluation des risques, la gestion des risques, elle contrôle des risques. Alors, en point 1, nous allons voir l'identification des risques. Ici, je vous conseille fortement de prendre le temps, identifier un maximum de risques qui pourraient réduire la croissance de vos sociétés ou même la faire couler. Pour commencer, sachez qu'il existe des risques internes et externes, comme vous pouvez le voir sur cette colonne. Donc, les risques internes, c'est des risques au niveau du matériel, donc la défaillance sur l'équipement, les défauts sur les produits. Après, vous pouvez avoir les méthodes. Donc, ça va être les problèmes sur le mode opératoire, je dirais. Après, vous pouvez avoir des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, erreurs sur les interventions, manque de formation. Donc, faites attention à ce niveau-là et puis, on va voir après, au fur et à mesure des colonnes, comment vous allez pouvoir traiter ça. Les risques externes, là, ça va concerner le milieu, le contexte politique, l'environnement, le positionnement. Après, il y a les partenaires en affaires, donc les fournisseurs, les gros clients, s'ils décident de partir à la concurrence ou arrêtent les achats sans que ça soit la faute de l'entreprise, ça peut être donc une raison externe qui ne vous concerne pas forcément et ça, ça peut mettre vraiment au péril votre société. Donc, là, n'hésitez pas à prendre par catégorie les différents risques internes, externes, etc., avec les risques que je vous ai cités, donc les catégories que je vous ai citées, pardon. Donc, encore une fois, cette liste, elle n'est pas complète, à vous de l'adapter par rapport à votre domaine d'activité, je ne faisais que vous donner quelques exemples. Donc, vous avez cité la liste des risques, à présent, on va passer à l'évaluation des risques. une chose, prenez une feuille, faites vraiment le plan tel que vous voyez le tableau ici, vous allez simplement pouvoir choisir la désignation du risque que vous voulez, vous mettez les noms que vous voulez, mais je vous recommande vraiment de prendre ce tableau parce que ça va être beaucoup plus simple pour vous, pour pouvoir travailler. Ici, au niveau de l'évaluation des risques, la première chose, il va falloir avoir sous les yeux, donc, comme je vous l'ai dit, la liste que vous venez de faire avec, donc, finalement, la désignation de chacun des risques et vous allez rajouter une colonne. Dans cette colonne, vous allez évaluer la probabilité que chaque risque a de se produire. Qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on dit, lorsqu'on utilise le terme de probabilité, pardon, c'est le pourcentage, donc, de chance que finalement a ce type de risque. d'intervenir. Je vous conseille de mettre des nombres en pourcent. On verra après que vous pouvez intervenir de sorte à réduire cette probabilité, mais vous reviendrez plus tard sur ce travail et corrigerez les chiffres à la baisse idéale. La deuxième chose, faites une colonne et maintenant, vous allez pouvoir évaluer la gravité. Donc, pour que chaque risque, enfin, la gravité, si le risque venait à se produire. là, vous n'avez pas besoin de mettre un nombre en pourcentage, vous pouvez plutôt mettre des résultats sur une échelle de 1 à 10, un peu comme les tremblements de terre. En gros, c'est que finalement, vous allez vous dire, ok, donc, tel risque, il se peut qu'un risque ait une très petite chance de se produire, mais par contre, sa conséquence peut être fatale. et à l'inverse, vous allez avoir peut-être des risques qui se produisent assez rapidement, assez souvent, pardon, comme je ne sais pas, pour reprendre l'exemple d'un magasin d'habits, vous pouvez avoir des vols en boutique ou des choses comme ça qui peuvent se produire en fonction des régions que vous exercez, assez souvent, malheureusement. Et par contre, les montants ne vont pas être, le montant du risque ne va pas être énorme. ça dépend de ce que vous vendez encore, bien entendu. Mais voilà, après, il n'y a pas de petite perte, on est d'accord, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'un incendie peut être un risque et qu'il y a une très petite probabilité que cela se produit. Par contre, les conséquences peuvent être financièrement beaucoup plus importantes. En rédigeant les risques, vous aviez sans doute déjà réalisé les mesures que vous pouvez mettre en place pour supprimer ou diminuer la probabilité que tel ou tel risque vous arrive. J'espère juste que vous n'avez pas pris la décision de ne pas le noter. Prenez quand même la décision de noter tous les risques, même que vous êtes actuellement, donc vous avez mis votre cerveau un peu en ébullition, je ne sais pas comment je dois dire ça, mais voilà, faites quand même le travail de noter chacun des risques et puis vous allez pouvoir justement ici au niveau de la gestion marquer les compléments donc marquer qu'est-ce que vous allez faire pour supprimer un risque, réduire, déléguer ou accepter un risque. C'est les différentes choses que vous pouvez faire donc encore une fois vous pouvez supprimer un risque avec en mettant en place telle ou telle action, vous pouvez réduire un risque délégué aux assurances ou des choses comme ça, l'accepter prendre la décision de se dire si ça arrive, ça arrive, voilà, ma foi c'est comme ça mais maintenant donc vous avez le risque, vous avez la probabilité, vous avez la gravité, vous avez la gestion, ce que vous allez faire, vous allez marquer donc complément et puis les actions que vous allez mettre en place et si je vous dis de les noter c'est parce que ce travail-là vous allez pouvoir le garder après et en le gardant lorsque vous serez dans le feu de l'action des fois, ben voilà, une fois par semaine si vous voulez regarder les tâches que vous pouvez faire ça fait partie typiquement des choses qu'un entrepreneur va mettre en place c'est au niveau de sa gestion c'est vraiment de se dire ok, je vais faire un travail on va voir tout à l'heure justement au niveau de la fréquence comment on s'organise mais là vous pouvez garder ces documents en disant je les ai je me rappelle ce que j'avais prévu de mettre en place je le mets en pratique on parlait tout à l'heure de contrôle justement dans ces dernières colonnes il s'agit de prévoir la fréquence à laquelle vous allez contrôler chacun des risques à vous de définir si tel ou un tel risque nécessite un contrôle plus ou moins fréquent malheureusement dans cette vidéo je ne peux pas vous aider plus il existe un grand nombre de risques et ils sont différents par métier mais si vous avez la volonté de vous former que vous investissez sur que vous prenez sur du temps de l'argent pour élargir vos capacités intellectuelles pardon je ne me fais pas de soucis pour vous ça devrait jouer mais prenez vraiment le temps de bien faire les choses on va parler à présent de la gestion financière d'une entreprise donc parlons du rôle d'un conseiller en assurance vous pouvez vous auto-assurer c'est pas un problème mais ça vous demande de bloquer une somme d'argent qui pourrait vous servir à autre chose c'est un des problèmes et c'est une des raisons qui font que les entrepreneurs font des assurances c'est pour éviter de devoir bloquer de l'argent pour les imprévus donc les risques justement sont délégués comme on a vu tout à l'heure pour optimiser et trouver une compagnie d'assurance ne privilégiez pas les copains si vous ne les sentez pas capables de vous aider un bon assureur sera attentif à vos domaines d'activité et vos spécificités le fait de privilégier un copain c'est gentil mais là c'est peut-être plutôt pour les assurances privées que les assurances entreprises attention si vous n'avez pas un bon assureur vous aurez beau avoir un joli chiffre d'affaires mais devoir assumer un risque que vous pensiez avoir délégué peut vous coûter très cher je parle d'assurances qui vont vous couvrir vos pertes de gains suite à une maladie ou un accident je parle de soins médicaux d'assurances qui vont couvrir la fortune en argent mais aussi la fortune mobilière ou même immobilière que vous avez cumulé donc oui les pertes peuvent vous être fatales regardons à présent le rôle du fiduciaire donc vouloir faire seul sa comptabilité là aussi c'est une possibilité mais pas forcément la meilleure solution l'économie réalisée en évitant une fiduciaire n'est pas énorme et vous prenez le risque de faire des erreurs finalement faire des fautes dans les chiffres ça peut vous coûter là aussi très cher un bon comptable vous fournira en plus une analyse de votre comptabilité et vous donnera des conseils et explications donc optimiser et trouver un bon comptable les analyses ça peut être au niveau du cash flow est-ce que vous avez assez de liquidité etc etc on verra là aussi dans d'autres vidéos on aura le temps d'aller plus en détail à ce niveau là attention si vous n'avez pas un bon fiduciaire encore une fois vous aurez beau avoir un joli chiffre d'affaires mais devoir assumer la mauvaise gestion fiscale typiquement de votre entreprise ça va vous coûter cher un conseiller financier les banques ben c'est c'est pas uniquement des investissements c'est également les banques qui vont vous fournir des crédits dans votre développement c'est super important parce que ne pas vouloir de crédit essayer de financer tout avec ces liquidités c'est ça va vous prendre plus de temps pour vous développer et c'est pas forcément une solution qui est optimale parce que un crédit peut alors pour autant l'idée c'est pas de s'endetter l'idée c'est simplement de se dire je sais que j'ai tel ou tel revenu qui arrive enfin tel ou tel rentré d'argent qui va arriver dans quelques temps donc je peux en attendant cette somme d'argent débloquer des fonds donc c'est plutôt ça l'idée c'est de se dire voilà je sais que je vais traverser une période creuse en été par exemple pour citer un exemple ben peut-être que à ce moment là vous allez essayer d'avoir un fonds de roulement qu'on appelle c'est un crédit donc pour pouvoir survivre à cette période en fonction du nombre d'employés que vous avez et des liquidités à disposition ça peut être très important si vous n'avez pas un bon banquier ben là aussi vous aurez bon avoir un joli chiffre d'affaires mais devoir assumer la perte de vos investissements pour revenir aux investissements ça va aussi nuire au développement de votre entreprise mais ça peut aussi la couler malheureusement le résumé c'est une page un paragraphe par thème si vous faites un business plan parce que c'est vraiment dans ce cas là qu'un résumé peut vous être utile enfin finalement ça peut aussi vous servir pour vous mais là le résumé en particulier c'est surtout important pour les business plans le résumé se dépose au début de votre business plan mais par contre moi je vous recommande d'attendre la fin de votre travail pour le faire parce que les idées seront beaucoup plus claires et votre travail sera beaucoup plus complet donc à ce moment là vous allez avoir un résumé qui va être beaucoup plus abouti merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous donner envie de regarder la suite de vous abonner éventuellement et n'hésitez pas à réagir à laisser vos commentaires franchement vous êtes de plus en plus nombreux la communauté de plus en plus nombreuses ça fait super plaisir j'essaye de répondre à tous les commentaires donc voilà merci beaucoup c'était Castriotra Mickey Ciao c'est parti